Générique ... ... Dès une finie, la Coupe d'Afrique des Nations, retour aux affaires courantes et l'expression nous dit les priorités du moment du gouvernement ivoirien. Selon le confrère, plusieurs dossiers brûlants qui avaient été mis en stand-by du fait de la canne vont être dépoussiérés et passés au scanner gouvernemental. Parmi eux, souligne-t-il, figure en bonne place la révision de la liste électorale. L'autosuffisance, Henri, est une problématique majeure que le gouvernement entend adresser efficacement dans les années à venir. Pour y parvenir, il s'en donne les moyens. Fraternité Matin, qui s'intéresse au sujet, il y a consacré un dossier dont ce document à lire dans son numéro de ce jour. Le confrère nous dit tout sur la bataille que mènent les autorités ivoiriennes pour combler le déficit annuel national afin de parvenir à couvrir les besoins nationaux annuels, Henri. Le 11 décembre 2023, la Gendarmerie nationale démantelait une usine de fabrication de fausses pièces de 100 francs CFA à Abata, dans la commune de Cocody. Le quotidien Le Sursaut revient sur cette affaire à travers une enquête qu'il propose dans son numéro de ce jour. Le confrère dans ce sujet réunit notamment les circuits d'écoulement de ces fausses pièces de 100 francs. Et puis, décédé le 1er août 2023, les obsèques d'Henri Conan-Bédier vont débuter fin avril et début mai. Le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, a créé récemment à cet effet les différents comités pour l'organisation des 10 funérailles de celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire entre 1993 et 1999. Et le nouveau réveil qui en parle indique que l'État de Côte d'Ivoire entend s'impliquer pleinement dans l'organisation de ces obsèques de l'ex-président du PDCI. On s'arrête ici pour la revue d'une de ce jour. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud.